Gouverneur de la Rosée, chapitre 2e La bouteille de Clérin circule à la ronde. Manuel boit, mais il observe les habitants, déchiffrant dans les rites de leur visage l'écriture implacable de la misère. Ils se tiennent autour de lui. Ils sont pieds nus, et dans les déchirures de leur arde rapiécée, on voit la peau sèche et terreuse. Tous portent la machette à leur côté, par habitude sans doute, car quel travail s'offre maintenant à leurs bras désœuvrés? Un peu de bois à couper pour réparer les entourages des jardins, quelques baillons à battre pour le charbon que leurs femmes iront colporter à dos de bourrique jusqu'à la ville. C'est avec quoi ils devaient prolonger leur existence affamée, en ajoutant la vente de la volaille et, par-ci, par-là, d'une génisse maigre, cédée à bas prix au marché de Pombedet. Mais, pour l'instant, ils semblaient avoir oublié leur sort. Ragaillardis par l'alcool, ils riaient du bavardage intarissable d'Antoine. « Mes amis, c'est moi-même qui le dis. Est-ce que j'ai l'habitude de mentir? Je dis que cette petite négresse, cette Mlle Héloïse, s'arrondit de plus en plus. Voilà ce qui arrive quand on se met à jouer à Kilora avec les jeunes garçons du voisinage. De mon temps, cette question des filles, c'était un tracas et une difficulté. Il fallait des manœuvres, des fins, des parlais français, enfin, toutes les macacris, toutes les simagrées. Et, au bout du compte, tu te trouvais placée pour de bon et, pour ainsi dire, amarrée comme un crabe avec une case à bâtir, des meubles à acheter sans compter la visselle. Je songe à ça, mêlée. La diablesse aurait pu mettre le feu à un bénitier. Une peau noire sans reproche, grâce à Dieu. Des yeux avec des cils de soie et longs comme des roseaux le long d'un étang. Des dents faites exprès pour la lumière du soleil et, avec ça, ronde de partout, bien grassettes, comme je les aime. Tu la regardais et un goût de piment te montait à la bouche. Elle marchait avec un déhanchement à ras bord. C'était une danse pour la perdition de l'âme. Ça te bouleversait véritablement jusqu'à la moelle. Un après-midi, je rencontre Sommeli, revenant de la source près du jardin de maïs de Compea-Cangé. Le soleil allait se coucher. C'était déjà la brune. Le chemin n'était pas passant. De causé en causé, je prends la main de Sommeli. Elle baisse les yeux et dit seulement, « Antoine, oh ! » « Tu es à l'heure ? » « Oui, Antoine. » À l'époque, on était plus éclairés que vous autres nègres d'aujourd'hui. On avait de l'instruction. Je commence donc dans mon français français. Mademoiselle, depuis que je vous ai vus sur la galerie du Présbytère, j'ai un transport d'amour pour toi. J'ai déjà coupé gaule, poteau et paille pour bâtir cette maison de vous. Le jour de notre mariage, les rats sortiront de leur ratine et les cabris de Sommimène viendront beugler devant notre porte. Alors, pour assurer notre franchise d'amour, Mademoiselle, je demande la permission pour une petite effronterie. « Mais Sommélie me retire sa main, ses yeux font des éclairs, et elle me répond, « Non, messieurs, quand les mangos fleuri et les cafés murureront, quand les combits traversent la rivière au son des boulas, alors, si vous êtes un homme sérieux, vous irez reconnaître mon papa et ma maman. » « Pour manger, il faut s'asseoir à table. Pour avoir Sommélie, j'ai été obligé de la marier. » C'était une bonne femme. Elle est morte il y a longtemps déjà. « Le repos éternel pour elle, ainsi soit-il. » Et il s'envoya d'une goulée un gobelet de clairin. Les habitants s'esclaffèrent. « Ah, la canaille ! » murmura Destine, troussant les lèvres avec mépris. Mais l'Aurélien Lerore, avec une sorte d'application patiente sur son visage placide, interrogeait Manuel. « Bon, je vais te demander encore, est-ce qu'ils en ont, de l'eau ? » En quantité, Virho, l'eau court d'un bout à l'autre des plantations, et c'est une belle canne qui pousse là, et de plus grand rendement que notre canne criole. Tous écoutaient maintenant. « Tu pourrais marcher d'ici à la ville, sans rien voir d'autre que la canne, la canne de tous côtés, sauf, de temps à autre, un palmiste sans importance, comme un balai oublié. Alors tu dis qu'ils ont de l'eau ? » fit l'Aurélien songeur. Et Dieuveur et Richer demanda, « Et à qui est-elle, cette terre ? » « Et toute cette eau ? » « À un blanc américain, Mr. Wilson, qu'il s'appelle. Et l'usine aussi, et tous les environs. C'est sa propriété. » « Et des habitants ? » « Il y en a des habitants comme nous ? » « Tu veux dire avec une portion de terre ? » « La volaille ? » « Quelques bêtes à corne ? » « Non. » « Seulement des travailleurs pour couper la canne à temps et temps. » « Ils n'ont rien que le courage de leurs bras. » « Pas une poignée de terre. » « Pas une goutte d'eau. » « Sinon leur propre osseur. » « Et tous travaillent pour Mr. Wilson. » « Et ce Mr. Wilson, pendant ce temps, est assis dans le jardin de sa belle maison, sous un parasol ? » « Ils jouent avec d'autres blancs à envoyer et renvoyer une boule blanche avec une espèce de battoirat lessive. » « Hé ! » dit Simidor amèrement cette fois. « Si le travail était une bonne chose, il y a longtemps que les riches l'auraient accaparé. » « Bien dit Simidor, approuva Saint-Julien Louis. » « J'ai laissé des mille et des mille d'Haïtien du côté d'Antilla. Ils vivent et meurent comme des chiens. Matar a un Haïtiano ou a un perro. Tu es un Haïtien ou un chien ? » « C'est la même chose, disent les hommes de la police rurale. Des vrais bêtes féroces. « C'est une insolentité ! » s'exclama l'hérisson Célome. Manuel demeura un instant silencieux. Il se rappelait cette nuit. Il était en route pour la réunion clandestine. La grève se préparait. « Alto ! » avait crié une voix. Manuel s'était jeté de côté s'adossant aux ténèbres. Malgré la rumeur frémissante du vent dans les cannes, il percevait, non loin de lui, une respiration excitée. Invisible. Contracté. Les mains prêtes. Il attendait. « Alto ! Alto ! » répéta la voix nerveusement. Une faible lueur railla la nuit. Manuel, d'un bond, saisit le revolver, brisa le poignet du garde. Ils roulèrent sur le sol. L'homme voulut aller au secours. Manuel, d'un coup de crosse, lui cassa les dents et frappa à coup redoublé jusqu'à enfoncer son arme dans le mou. Il soupira de satisfaction à se souvenir. « Oui, » dit le cimidor, « c'est comme ça et c'est une injustice. Les malheureux travaillent au soleil et les riches jouissent dans l'ombrage. Les uns plantent, les autres récoltent. En vérité, nous autres, le peuple, nous sommes comme la chaudière. C'est la chaudière qui cuit tout le manger. C'est elle qui connaît la douleur d'être sur le feu. Mais quand le manger est prêt, on dit à la chaudière, « Tu ne peux pas venir à table. Tu salirais la nappe. » « C'est la vérité même, » s'écria Dieuveur et Richie. Une lourde tristesse tombait sur les habitants. La deuxième bouteille de clérin était vide. Ils étaient ramenés à leurs conditions et aux pensées qui les tourmentaient. la sécheresse, les champs ravagés, la faim. L'aurélien, l'aurore, tendit la main à Manuel. « Je vais m'en aller, frère. Prends-en repos après cette longue route. J'aimerais causer avec toi une autre foi de ce pays de Cuba. » Lors je dis, « Adieu, oui. » « Adieu, compadre. » L'un après l'autre, ils le saluèrent, sortir de la case, répitant, « Délireur, cousine, adieu, oui. » « Bien-aimé, frère, adieu, oui. » « Adieu, voisin, » répétait la vieille. « Et merci pour la politesse. » Sur le pas de la porte, Manuel les regarda disparaître par les sentiers qui, à travers bois, menaient à leur case. « Tu dois avoir grand goût, » lui dit sa mère. « Je vais te préparer à manger. Il n'y a pas grand-chose, tu sais. » Sous la pantille de feuilles de palmier, elle s'accroupit devant les trois pierres noircies, alluma le feu, en aviva patiemment la flamme naissante en l'éventant de la paume de la main. « Il y a de la lumière sur ton front, » pensait-elle avec extase. Le soleil déclinait dans le ciel. On n'était pas loin de l'Angélus. Mais une buée de chaleur épaissie de poussière persistait à l'horizon des Baïahondes. Sous-titrage Société Radio-Canada